Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle ici en ce moment d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur RTL Group ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Nous avons une entreprise ici qui exerce dans le secteur des médias. Une fois qu'on le dit, il faut savoir qu'elle fait quoi ? Journaux, radio, télévision, on fait quoi réellement ? Ou bien plateforme Internet. Ici, je pense qu'elle fait tout. Surtout au niveau de la télévision, de la radio et des sites web, dont les sites Internet. Il faut savoir que l'environnement média est en train de changer. La consommation des médias change aujourd'hui. Donc, ce qui se passe sur Paramount ou bien sur Viacom ou bien sur Disney va toucher RTL Group. D'accord ? Et RTL Group, je rappelle que c'est l'actionnaire majoritaire ici de M6. Ok ? So, vous pouvez comprendre ici que c'est un business, il faut connaître à peu près quelle est la stratégie à long terme. Alors, ici, est-ce qu'on va plutôt se recentrer sur la radio uniquement ? Parce que moi, je pense que la radio est assez bien protégée par rapport à l'avènement du streaming. D'accord ? C'est vrai qu'il y a des podcasts, etc. Mais la radio est assez bien protégée. Surtout pour ceux qui font des trajets tous les jours. Vous ne regardez pas la télé en conduisant. Vous écoutez la radio. Il est possible d'écouter des podcasts également, mais je pense que la radio a encore son épingle à tirer. Maintenant, tout ce qui concerne la télévision ici aujourd'hui, ça va être de plus en plus compliqué. Parce que, posez-vous la question, combien de personnes dans votre entourage regardent encore la télé ? D'accord ? Ça dit qu'attends une certaine heure pour aller regarder, excusez-moi, son émission favori. D'accord ? Donc, le mode de consommation va changer. Donc, est-ce qu'on va plutôt se transformer en créateur de contenu ? Parce qu'il y a également un segment distribution. Ou bien, on va se transformer en service de streaming ? Mais pour le service de streaming, franchement, je pense que c'est un peu trop tard pour RTL. Mais bref, c'est une parenthèse. Donc, quand on regarde le secteur média ici, d'accord ? En termes de croissance des revenus, on va se dire que sur les 20 dernières années, 10 dernières années, nous avons une croissance des revenus. La pandémie étant passée par là, voilà, on peut comprendre. En termes de marge brute ici, même si je ne présente pas souvent la marge brute, c'est assez important. Est-ce que nous avons une marge brute assez stable ? Vous remarquez une chose. La marge brute diminue de plus en plus. Pourtant, les revenus sont de plus en plus élevés, restent à peu près stables. Ou bien, sont de plus en plus élevés. Ça veut dire que, comment est-ce que RTL rapporte de l'argent ? C'est de la pub. D'accord ? Et ici, le volume de publicité est en concurrence avec tout ce qui se passe sur Internet. Donc, depuis 2018, cette entreprise souffre au niveau de la publicité. Après, on pourrait comparer avec les EBITDA. Peut-être que l'entreprise est devenue de plus en plus efficiente entre temps. Ok ? Donc, quand on compare avec les EBITDA, on voit que, voilà, oui, la marge brute diminue, mais les EBITDA arrivent à se maintenir. Ok ? Voilà. C'est un peu moins que ce qu'on a connu par le passé, mais, voilà, on arrive à se maintenir. Donc, ça doit traduire en vous le fait que le business actuel devient de plus en plus compliqué. D'accord ? Donc, il faut soigner votre prix d'entrée parce qu'elle peut avoir des actifs qui ont une énorme valeur. Ok ? So, maintenant, en termes de net income ici, qu'est-ce que j'obtière ? Donc, j'ai envie de regarder des net income qui vont dans le même sens que les free cash flow. Donc, on prend net income, d'accord, à ces niveaux et on prend free cash flow à ces niveaux. On les met sur le même graphique. On pose la question à savoir est-ce que les free cash flow et les net income racontent la même chose ? On peut voir ici que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income. D'accord ? Ça peut être compréhensible ici parce que, voilà, je pense qu'on déprécie plus qu'on en a besoin ici. Donc, malheureusement, sur Koyfin, je ne peux pas prendre la marge des net income, des free cash flow. D'accord ? Et j'ai résilié mon contrat, mon abonnement avec Ticker pour le moment parce que je paye énormément de produits. Voilà. Ça me coûte énormément cher de payer des abonnements à gauche, à droite ici pour vous donner le maximum d'informations possibles. Ok ? Généralement, j'ai remarqué que je suis au-dessus de 150, 200 dollars l'action. Excusez-moi, j'ai dit 200 dollars l'action. 200 euros par mois. D'accord ? Entre Morningstar, Seeking Alpha, comment on appelle ça ? Ticker. Sans doute, peut-être que je vais payer un abonnement à Zone Bourse. Peut-être, pourquoi pas à investir. Mais voilà, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, pour le moment, j'essaie de réfléchir qu'est-ce que je vais garder ? Est-ce que je prends uniquement Coifin ou bien je prends les deux ? Donc, j'essaie de regarder parce que les deux ne coûtent pas le même prix. Je pense que pour ceux qui ont eu l'abouti de voir à peu près combien est-ce que ça coûte par mois, vous savez que juste les deux, on est au-delà déjà de 40 à 50 euros par là. D'accord ? Juste ces deux logiciels-là. Mais, je ne paye pas ici pour le moment Coifin. Ok ? Mais, c'est quelque chose que je réfléchis grandement à faire parce que je pense que ce que Coifin fait, Ticker peut le faire. Bref, on revient ici sur Ticker. Je prends ici les Net Income. D'accord ? Net Income Margin. On les prend. On les met là. Ok ? Donc, la marge de Net Income ici, je la prends sur une longue période de temps. Je mets ça en histogramme. Donc, sur à peu près, voilà, on va mettre ici les 20 dernières années. Est-ce que ça va nous donner de l'information ? Donne-nous l'information sur les 20 dernières années. Donc, si les 20 dernières années, nous avons à peu près 11%. Dix dernières années, nous avons à peu près 11.54%. Cinq dernières années, 11.29%. Donc, je prendrais ici aux alentours de 11.5%. Ok ? Donc, je prends ici 11.5%. Revenu. Les analystes s'attendent à voir combien en termes de revenus. Et je vous ai rappelé que les analystes, ce n'est pas le revenu attendu, c'est à peu près voir la tendance. D'accord ? Donc, ici, ils sont à peu près optimistes, même si on a une certaine diminution ici. Mais on s'attend à peu près à avoir 7 milliards, attendez, 7 milliards 250. D'accord ? Donc, 7 milliards 250, c'est en termes de prévision. Donc, on prend ici 7.25 billion. Croissance, je mets 0. Nombre d'actions. Qu'est-ce que nous avons ici comme nombre d'actions en date d'aujourd'hui ? Nous avons à peu près une entreprise qui a aux alentours de combien ? Fermé, fermé. 154.74. D'accord ? Donc, je vais mettre ici 154.74 en millions. Le PER moyen de cette entreprise est de combien ? Donc, price, earning, 12 derniers mois, je mets la moyenne ou bien la médiane. Le marché payant moyen, 14 fois les bénéfices ici. Sur les 10 dernières années, il paye 14 fois les bénéfices également. Sur les 5 dernières années, on est à peu près à 10 fois les bénéfices. Donc, j'irai à 14 fois les bénéfices. Et je sais qu'on paye 14 fois les bénéfices parce qu'on pense que c'est une industrie qui est en plein changement. Donc, il a du mal à, voilà, à avoir une certaine visibilité à moyen terme. Donc, faites attention ici. On paye 14 fois les bénéfices ici. Donc, je mettrai à ce niveau 14. D'accord ? Si les bénéfices net par action continuent à diminuer, on sera moins que ça. On aura tendance à avoir les P.E.F. de plus en plus élevées. Donc, en termes de dette net, qu'est-ce qu'on obtient ici en termes de dette net ? Nous avons à peu près aux alentours de 584 millions de dette net. D'accord ? 5, 8, 4. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ici ? Presque rien du tout. Donc, on va faire le calcul. 7 milliards 250. D'accord ? Multiplié ici par 11.5 D'accord ? Fois . 11.5 Non. Fois 11.5 Ah non. J'ai fait fois . 1.1.5 ça nous donne 833 ou bien 834. Multiplié par 14 fois les bénéfices on arrive à 11.672 millions moins la dette nette de 584 millions. Nous avons ici au total aux alentours de 11 milliards. Divisé par le nombre d'actions à peu près 155, nous avons une valorisation d'un taux de 71 euros l'action. Donc, ce qui veut dire que l'entreprise ici serait sous-évaluée. Ok ? Donc, on va parler du dividende. Si nous avons une entreprise ici qui a la capacité de verser, effectivement, verser un dividende de 8,49%, est-ce que ce dividende-là est stable et croissant dans le temps ? Voilà. Ça dépend vraiment du management. Donc, parfois, on a 2,56%, parfois, on a 3,60%, 3,50%. Donc, je me dirais 2,56%. Donc, ce dividende-là n'est pas... En fait, 2,56%, c'est pas qu'ils ne peuvent pas le payer, mais prenant en considération le fait que ce dividende-là n'est pas stable du tout. Donc, on a 6% de rendement au mieux. Ce qui n'est pas si mauvais que ça. Donc, actuellement, si elle arrive à avoir des marges de 11,5%, d'accord ? Donc, si elle arrive à avoir des marges de 11,5%, tout en ayant ici la capacité boursière actuelle de 6,380,000,000, nous avons ici un rendement de 13%. Donc, si elle vous distribue la totalité des free cash flow moyens ici, dans un environnement normal où on n'aurait pas un risque de décroissance au niveau des revenus, des marges, d'accord ? Ou bien augmentation de la dette, on sera aux entours de 13%. Ok ? So, ça peut être excitant, n'est-ce pas ? Mais n'oubliez pas que ça vient avec un certain risque. Je ne dis pas que RTL va disparaître ou bien les 13 endettés, etc. Mais est-ce que l'environnement médiatique est en train de changer ? Et il faut comprendre quelle est la stratégie de RTL Group ici ? Où est-ce qu'ils s'en vont ? Est-ce qu'ils vont licencier ? Est-ce qu'ils vont plus se concentrer au niveau de la radio ? Et il faut également regarder les actifs cachés de cette compagnie. Les actifs cachés, ça peut être des investissements dans d'autres compagnies, comme par exemple M6. Est-ce que en prenant en considération les revenus ici, où il y a les bénéfices, est-ce que j'ai consolidé les revenus de M6 également ? Ça, je ne sais pas. Il faut que j'aille regarder les rapports financiers. Donc, on va se dire ici que par rapport à ce qu'on a ici, on se dira que l'entreprise est une opportunité d'investissement. Mais attention, ça ne vient pas gratuitement. Il faut aller fouiller au-delà des chiffres. Et je vous ai donné les indications requises. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo ici. Et d'ici là, considérez ici qu'on a au moins 6% de dividendes et qu'il est safe. Merci. 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 Merci.